Monseigneur, M. le Président, chers frères et sœurs, chers amis, Les Écritures nous invitent à prendre soin de la création, et Dieu vit que tout cela était bon. Nous avons appris aussi que cette création est fragile. Nos modes de vie, de production, de consommation, hérités de la révolution industrielle, ne sont pas compatibles avec le respect de cette création, en particulier avec la finitude des ressources énergétiques fossiles et avec la lenteur de reproduction des énergies renouvelables. Dieu nous a placés dans un jardin magnifique. C'est à nous qu'il confie la tâche de cultiver ce jardin. Il y a pourtant un obstacle majeur qui nous ralentit beaucoup dans nos efforts, et ils sont nombreux, pour prendre soin de notre planète. Cet obstacle, c'est la finance dérégulée. Les trois décennies d'après-guerre ont été pour nous comme une sortie d'Égypte, une libération et une reconstruction menées par une génération héroïque. Les années 1980 ont été l'époque d'un bouleversement dont nous ne mesurons que maintenant l'importance. Nous avons insensiblement abandonné le projet des Lumières de construction d'une société autour de l'État et de la société civile, par la culture et le dialogue, pour tenter une opération inouïe, celle d'organiser l'Europe autour de marchés que nous pensions autoréguler. Pour ce faire, nous avons déréglementé la sphère financière, lui permettant de prendre des dimensions et d'accumuler une puissance encore inconnue dans l'histoire. Petit à petit, certains de nos décideurs, nos fonctionnaires, certains de nos économistes, de nos journalistes, se sont laissés convaincre que les marchés financiers pouvaient constituer la principale source de financement de l'économie et, finalement, le moteur de notre prospérité. Certes, des responsables chrétiens ont pris la parole pour dénoncer cette dérive. En France, Michel Albert est de cela. Mais ils ne furent pas écoutés. Qu'avons-nous fait, sinon, transférer au marché financier les attributs que la théologie classique accordait à Dieu ? N'avons-nous pas déclaré que les marchés sont omnipotents, omniscients, qu'ils veulent toujours le bien du plus grand nombre ? N'aurions-nous pas construit un veau d'or, ces marchés financiers anonymes auxquels, croyons-nous, il conviendrait de tout sacrifier aujourd'hui, comme autrefois aux dieux Moloch ? Comment se fait-il que nous ayons sacrifié l'idéal européen au rapport de force marchand ? Je l'ai dit d'emblée à l'origine, la création est bonne et elle n'est pas violente. Comment avons-nous pu ériger la concurrence dérégulée, cet autre nom de la violence, en fondement du lien social ? Alors que nous croyons dans la foi que la violence n'est pas première, qu'elle est seconde. Peut-être beaucoup de nos politiques étaient-ils intellectuellement dominés par les financiers de la City, de Wall Street et de Francfort. Peut-être le sens des responsabilités de beaucoup de décideurs a-t-il été anesthésié par les perspectives de profit formidables que la finance pouvait promettre. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Européens, l'amertume est immense. Athènes vit en ce moment même un drame humanitaire. Face à un tel désastre, la colère ne manquera pas de surgir, en Grèce comme ailleurs. Il importe dès lors en tout premier lieu de résister à la tentation de la violence, du repli nationaliste ou autoritaire. L'idée régulatrice européenne ne doit pas être abandonnée au motif que certains financiers ont tenté de la détourner à leur profit, notamment en spéculant sur la Grèce et sur un certain nombre d'autres pays. Il s'agit aujourd'hui de commencer véritablement l'édification d'une Europe politique guidée par le projet des Lumières, lequel s'enracine ultimement dans la sagesse biblique. C'est dans ce sens que la Commission des Episcopats de la Communauté Européenne, la Comessée, vient d'appeler le 12 janvier dernier à une plus grande intégration et solidarité budgétaire au sein de la zone euro. Le secteur bancaire et les marchés financiers doivent pouvoir jouer un rôle, limité certes, mais important, au sein de nos économies. Il ne s'agit pas de leur dénier leurs fonctions ni de diaboliser l'usage raisonné de l'argent, mais de comprendre que l'argent, le secteur bancaire, le système financier ne sont que des instruments au service du bien commun et qu'ils n'ont rien de sacré. Dès lors, quand un instrument remplit mal sa fonction, il faut le changer. Sortir de la sacralisation du veau d'or requiert de nous une véritable conversion du cœur. L'or, ça ne se mange pas. C'est le constat amer que Moïse impose aux siens lorsque, descendu du Sinaï, il choisit de faire fondre le veau d'or et d'en faire boire la poudre mélangée à de l'eau. Les actifs financiers non plus, ça ne se mange pas. Et les programmes informatiques qui matérialisent aujourd'hui l'essentiel de notre monnaie ne parlent pas, comme les idoles. Il nous faut renoncer à la sidération idolâtre dans laquelle nous plonge la sphère financière depuis une génération. Pour nous sortir de l'hypnose, Saint François d'Assise s'y prend d'une manière forte, lui qui était fils de marchand, en comparant l'argent au crotin du diable. Ce qu'il veut nous faire entendre par là, je crois, c'est que, plutôt que de palper de l'or, il vaut mieux, à la suite du Christ, toucher les lépreux et les exclus. C'est en se risquant à une vraie rencontre avec les laissés pour compte de notre société, avec les petits du royaume, comme aurait dit Saint Luc, en travaillant à les réintégrer dans notre société, que chacun de nous pourra apprendre à mettre fin à sa propre complicité, au moins passive, sans laquelle certains financiers n'auraient jamais pu construire les jeux mortels qui menacent désormais de déchirer le lien social européen. Le risque de faillite de l'Europe aura au moins ce mérite, nous faire sortir de la folie qui croit que de simples paris d'argent peuvent rendre notre monde plus prospère. Une fois sortis de la sidération, nous pourrons alors de nouveau désirer autre chose que de consommer toujours davantage et toujours plus vite, autre chose que la saturation du ventre, du sexe, de l'intelligence, du pouvoir. Alors, le ciel pourra s'ouvrir à nouveau et nous pourrons faire l'expérience que celui que nous désirons au plus profond de nous-mêmes est déjà là, parmi nous, à la manière du mystérieux jardinier de Marie-Madeleine à la fin de l'évangile de Jean. Cela veut dire pour nous consentir à chercher Dieu au désert dans lequel nous sommes entrés en sortant de l'Égypte totalitaire et de la guerre. Le désert de la démocratie où tout est à construire ensemble par la parole échangée. Le désert justement où l'on rencontre Dieu. Le temps du carême n'a pas d'autre sens. Je l'enverrai au désert et je parlerai à son cœur, nous dit le prophète Osée à propos de sa bien-aimée. C'est une manière pour Dieu de nous dire que c'est là qu'il vient à notre rencontre, que c'est au désert qu'il nous attend pour changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Le Seigneur ne nous abandonne pas, de même qu'il n'a pas abandonné son peuple au désert, même après que ce peuple l'eut rejeté. Je puis témoigner que je rencontre des banquiers courageux, dont certains sont chrétiens, qui ont compris qu'il nous faut changer de système financier et qui réfléchissent au modèle de la banque de demain, qui organisent des places financières structurées par des codes déontologiques sérieux. Je rencontre aussi beaucoup de jeunes, des étudiants notamment, parfois d'anciens traders repentis, qui veulent travailler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et surtout qui sont impatients d'amorcer la transition énergétique et écologique dont nous avons besoin, car ils veulent contribuer à sauver la belle création qui nous a été confiée, car ils sont solidaires des générations futures. C'est à eux tous que notre avenir appartient. Ils sont le signe que l'esprit continue de travailler notre corps social avec la patience amoureuse qui le caractérise. En s'appuyant sur ce travail de Dieu, déjà à l'œuvre parmi nous, chacun de nous peut entendre l'appel à la conversion et croire qu'un chemin est possible à construire en Europe et dans le monde. Être chrétien, c'est refuser la fatalité et nous ne sommes pas plus condamnés à un destin tragique aujourd'hui que nous ne l'étions hier, même aux heures les plus sombres de notre histoire. À quoi ressemble notre terre promise ? Quelle sera la couleur de l'oasis, du jardin où coulent le lait et le miel auxquels nous aspirons ? Une société décarbonée, une société post-carbone en est sûrement l'une des caractéristiques parmi d'autres. Le plus court chemin qui y mène pourrait bien être un grand programme européen de réindustrialisation verte, financé par exemple par la Banque Européenne d'Investissement. Nous avons en Europe les ressources de l'intelligence pour faire de notre continent le leader de la transition énergétique et climatique. Une politique de transition écologique n'exige aucune révision des traités européens. Elle permettrait de créer massivement des emplois, de réduire notre dépendance au pétrole, d'améliorer par conséquent la balance commerciale européenne et de limiter notre production de gaz à effet de serre. Alors, qu'attendons-nous ? Nous attendons en vérité, je crois, que le fils prodigue retourne dans la maison du père. Nous attendons que certains marchands renoncent à la tentation de transformer le temple de l'esprit qu'est notre corps social en un repère de brigands plus ou moins sophistiqués. Nous attendons que les professionnels de la finance des marchés, leurs créanciers et leurs actionnaires consentent à lâcher le veau d'or. Tant que la finance dérégulée promettra des rendements de 15% par an, l'épargne ne pourra pas être investie dans un programme d'industrialisation verte, lequel ne sera rentable que dans le temps long. L'épargne, pourtant abondante en Europe, restera captée par le casino international des marchés. C'est donc à nous, en France, en Europe, au sein de la société civile, dans nos églises, d'exiger du politique qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour réglementer les marchés financiers. Le Conseil pontifical Justice et Paix, à l'automne 2011, a demandé des réformes très claires. Primo, la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Cette taxe est aujourd'hui soutenue à juste titre par la France. Secundo, la séparation des métiers de la banque d'investissement et de la banque de dépôt. La Grande-Bretagne est plus avancée que l'Europe continentale sur cette réforme fondamentale contre laquelle certaines banques françaises sont vent debout. Tertio, la recapitalisation des banques sous condition. Cela veut dire que, contrairement à ce que nous avons fait en 2008, lorsque l'État vole au secours d'une banque privée en faillite, il doit entrer dans son conseil d'administration pour garder un droit de regard sur l'usage qui sera fait de l'argent du contribuable. Déjà, en 1931, le pape Pionze nous avertissait en des termes vigoureux dans son encyclique Quadragesimo anno. Il n'hésitait pas à dénoncer la concentration des richesses, l'accumulation d'un pouvoir économique discrétionnaire aux mains d'un petit nombre de gérants du capital. Cette concentration du pouvoir et des ressources, estimait le pape, est le fruit naturel d'une concurrence dont la liberté ne connaît pas de limite. Ceux-là seuls restent debout qui sont les plus forts, ceux qui souvent reviennent à dire qui luttent avec le plus de violences qui sont le moins gênés par les scrupules de conscience. La libre concurrence s'est détruite elle-même, conclut le pape, à la liberté du marché à succéder une dictature économique. Aujourd'hui, dans le contexte des dettes publiques européennes, la parabole de l'intendant avisé dans l'évangile de Luc peut se lire ainsi. Cet intendant, lui aussi, a mal géré l'argent qui lui avait été confié. en renonçant à exiger le remboursement d'une créance qui ne lui a rien coûté, en remettant une partie des créances de son maître, il restaure le lien social et protège la relation d'amitié qui le lie à d'autres. Aujourd'hui, être un enfant de lumière avisé, ce n'est pas jouer au casino au sein du système bancaire fantôme, puis imposer des coupes sombres dans le budget des États pour échapper à sa propre faillite. C'est aider à faire en sorte que la zone euro n'implose pas. Inversement, lorsque je mets à genoux des pays entiers au motif qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser une dette que j'ai moi-même gonflée en exigeant des taux d'intérêt exorbitants, ne suis-je pas en train de commettre un péché grave ? Dans ces conditions, que faut-il faire ? Avant tout, je crois que nous avons tous à réapprendre la dimension collective de l'exigence éthique. La morale de l'honnêteté individuelle ne suffit plus. Ne pas puiser dans la caisse est une condition minimale qui, même si elle n'est pas toujours respectée, demeure minimale. Il ne suffit plus d'obéir aux règles du jeu, il nous revient, je crois, de réécrire ces règles quand elles sont manifestement injustes ou quand elles conduisent au désastre. Concrètement, pour la plupart d'entre nous qui ne travaillons pas directement sur les marchés financiers, cela peut consister à prendre part aux campagnes contre les paradis fiscaux et pour la réforme du secteur financier lancées par le Pèlerin, le Secours catholique, le CCFD, le Serras. Les professionnels de la finance, quant à eux, pourraient réapprendre à se soumettre aux autorités publiques en charge d'édicter les nouvelles règles du jeu. Se soumettre aux autorités, cela veut dire mettre fin aux stratégies de contournement réglementaire, aux stratégies de capture du régulateur et collaborer loyalement avec le régulateur, en particulier avec l'autorité des marchés financiers dont le président, M. Jean-Pierre Jouillet, va prendre la parole dans un instant. Déjà, la conférence des évêques de France nous y invitait dans sa déclaration du 21 juin 2010. Pour restaurer la confiance, il nous appartient de réguler la finance afin que celle-ci puisse de nouveau remplir le service qu'elle doit à la société. C'est une condition sine qua non, je crois, pour lancer notre vaste programme d'industrialisation verte, lequel est sans doute le meilleur moyen pour l'Europe, aujourd'hui, d'échapper à la déflation à laquelle nous condamnent les plans d'austérité. Et aussi, d'échapper au désespoir qui fait le lit des démagogies populistes, ce désespoir-là qui fit regretter l'Égypte au peuple hébreu se croyant abandonné dans le désert. « Vois-tu quelque chose, Jérémie ? » demande le Seigneur au prophète. Comme Jérémie, nous pouvons lui répondre « Je vois des armées qui vont fondre sur le royaume et le mettre en pièce. » Cela, c'est ce qui nous menace si nous nous entêtons dans une logique financière mortifère. Mais, avec Jérémie, nous pouvons répondre aussi « Je vois fleurir la fleur d'amandier. » Cela, au cœur de l'hiver, c'est l'espoir d'un printemps, d'une résurrection, l'esquisse d'un jardin, d'une terre promise. Elle est déjà là à nous de la faire grandir. Merci.